Salut tout le monde, merci d'avoir cliqué, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler du stock de bouffe, de la réserve de cave, vous pouvez appeler ça différemment stock de réserve et autres. En gros, il y a pas mal de temps en arrière, bien un an et demi, deux ans sur la chaîne que j'avais fait une vidéo pour présenter un certain nombre de conserves, basiques des petites choses que j'avais dans ma réserve de bouffe personnelle. Aujourd'hui, le stock a bien évolué, comme vous le voyez, on a vraiment une bonne quantité de choses, diverses et variées, je vais vous montrer ça au détail. En tout cas, cette vidéo-là, elle est faite pour tous ceux qui débutent dans ce milieu-là, qui ont envie d'avoir un minimum de nourriture chez eux, au cas où, si jamais ils sont malades, si jamais ils se blessent, si jamais le boulot s'arrête, et juste pour avoir un minimum de stock, ou alors, comme dans l'intégralité de la chaîne, avoir un stock stratégique pour simplement une inondation, un incendie, rupture de chaîne d'approvisionnement, plus de nourriture dans les magasins, etc., etc., tout plein de facteurs et de milieux différents qui feraient qu'on pourrait être rapidement dans la merde. Imaginons que ça arrive en plein hiver, qu'il neige, qu'il fait froid, qu'il n'y a plus de courant, donc plus d'eau, etc. Et bien, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, mon idée, c'est d'avoir un stock de nourriture pour au minimum un mois. Mon objectif et l'idée, à travers cette vidéo et sur la chaîne YouTube en général, on est, en mode de pripeur, sur une valise, dans la préparation, le fait d'avoir un minimum de bouffe. Je vous fais un petit peu l'article pour les nouveaux et nouvelles. Si jamais, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratos, ça ne coûte rien. Donc, je vais vous montrer ça au détail. Donc, en gros, comme vous le voyez, sur la première partie, on est sur l'ancienne partie, justement, du stock qu'on avait à l'origine. Donc, d'avoir un certain nombre de conserves qui se trouvent dans le commerce, conserves et autres aliments qui ont une durée de vie assez longue, autant sur la pâte à tartiner que les francs conserves. Évidemment, beaucoup de personnes pourraient se dire, ben, fais-les en fait. Évidemment qu'on peut les faire, il n'y a pas de souci, comme les prunes ici. Le seul truc, c'est qu'il faut du matériel, des compétences, il faut s'entraîner, il faut savoir en faire. Donc, l'idée principale au début, c'est d'avoir un maximum de choses qu'on peut trouver en magasin, comme des conserves Mont Blanc, des fruits en boîte, de la pâte à tartiner, pâte d'arachide, ce genre de choses. Vous avez de la compote, voilà. Et par exemple, des choses comme ceci, des gâteaux de riz, des choses comme ça, qui sont un petit peu au cas par cas. Vous pouvez également compléter avec du sucre, évidemment, toutes ces choses-là. Et sur le dessus, j'espère que c'est dans le cadre, vous avez évidemment des choses qui peuvent se rajouter très simples et qui ne consomment pas de courant et qui sont assez lourds en conservation. Tout ce qui est thé, tisane, infusion, café, évidemment. Je vous conseille également tout ça, tout ce qui est relatif aux crèmes de marron, crème de marron de l'Ardèche, Clément Faugé. J'en ai un bon paquet, donc comme vous le voyez, en tube et en conserve ici. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est des choses qui sont conservables des années, qui sont énormément compactes en termes de sucre, en termes de valeur ajoutée. Et vous savez que quand vous avez ce genre d'élément avec vous, vous êtes sûr d'être bon en termes de sucre dans le temps, au cas où d'en garder un dans un sac, sac d'évacuation, ce genre de choses. On a vu des vidéos, on a fait des vidéos sur ça, sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à cliquer, à aller voir, vous aurez différents liens. Donc voilà, les cocktails de fruits, les fruits en général. Vous avez également le sucre concentré, si jamais vous voulez. Donc c'est des choses qui, de base, peuvent être utilisables et gardables chez soi, comme la crème de marron, le sucre, le sel, toutes les épices basiques pour la cuisine et des préparations alimentaires. Mais surtout que ça se conserve dans le temps. Donc il faut en profiter, il ne faut pas hésiter à en avoir. Donc là en tout cas, on est sur la partie principalement sucrée. La compote de pommes, donc la purée de pommes, là en mode c'est qui le patron ? Je vous la conseille fortement. C'est des boîtes de 800 grammes, ça tient dans le temps. Vous avez des choses qui, en général, sont au minimum conservables de 3 ans. Mais on peut largement pousser à 3, 4, 5 ans et plus suivant les produits. Donc voilà en tout cas pour cette première grosse partie. Pour la suite, on est sur une grosse partie d'éléments salés et autres qui sont conservables très longtemps également. Vraiment l'idée c'est d'avoir des produits de qualité qui tiennent dans le temps, qui soient bons, nutritivement parlant, avec des variétés. Donc vous avez par exemple du thon entier avec du l'huile d'olive. Vous avez différentes variantes. Tout ce qui concerne les sardines, donc les boîtes de sardines à l'huile, la belle îloise, on en a fait une certaine vidéo. C'est à placer dans les sacs d'évacuation, à garder sur soi. Vous pouvez également garder du pâté. Beaucoup de personnes connaissent le pâté en boîte sur ça. C'est des choses qui, dans certains cas, sont un peu poussiéreuses parce que ça peut être des stocks qui sont retrouvés dans des magasins, des magasins à discount et autres, comme par exemple le romalin et d'autres variantes, qui peuvent permettre d'avoir, au cas où, des pâtés qui sont déjà à limite de date. Pour certains, je vais essayer de vous trouver ça. Voilà. On en a un, par exemple, ici, petit, qui est plus bon depuis 30.09.2019. On est en 2023. Donc ça fait déjà bien trois, limite quatre ans. Mais ils sont toujours bons. C'est simplement que vous avez moins les nutriments et l'aspect nutritif des choses. Mais la qualité, ce n'est pas moisi. Il y a toujours beaucoup de choses qui sont mangeables à ce niveau-là. Vous pouvez également compléter avec, dans mon cas, des encornées, des grosses sardines. Vous avez des petites boîtes, du pâté, de la terrine, plein de préparations de abeilles ou oise que je vous conseille. Donc préparation pour sandwich, par exemple. C'est un des exemples, des derniers exemples que j'ai pu trouver. Vous pouvez également avoir de la soupe. De la soupe de poissons, de la soupe de légumes. Moi, je vous parle surtout de la velluloise parce que c'est des produits peut-être un peu chers, mais de qualité. Et à ce niveau-là, vous ne serez pas déçus. Je vous les conseille fortement. Il ne faut pas hésiter à en acheter autant en ligne que dans les magasins physiques. C'est vraiment une énorme qualité nutritive. Donc voilà. En grosse partie, vous avez l'accès par tissu salé. L'intérêt de toutes ces réserves de bouffe, c'est de pouvoir taper dedans au fur et à mesure et au cas où d'avoir un minimum de qualité nutritive pendant un temps. Si jamais on a un pépin majeur à l'état du pays qui fait qu'on n'a plus de bouffe en plein été, ce sera moins embêtant dans le sens où en général, en été, on mange quand même plus léger. Donc des salades, la possibilité d'avoir des températures chaudes qui nous permettent de faire pousser de la nourriture et au cas où de taper dans les stocks un petit peu progressivement dans des salades complètes, ce genre de choses. Vous pouvez également rajouter tout ce qui est sauce piquante, tabasco et compagnie. Je vous conseille également pour ceux qui aiment bien, comme moi, la gélatine, les préparations gélatines comme ça, d'en avoir en réserve. C'est juste du sucre, la gélatine, la préparation. Vous avez juste à rajouter de l'eau et ça part tout seul. Bon, il faut juste un peu de froid pour que ça s'affige. Mais après, en général, vous avez une grosse partie des éléments qui tiennent dans le temps et qui peuvent se transporter également. Par rapport à beaucoup de personnes qui se diraient, autant faire des stocks de nourriture en congelé et comme ça, on est bon. Le seul inconvénient, c'est que si tu as une coupure de courant pendant plus de 2-3 jours, toute la bouffe que tu as, elle ne servira à rien. C'est pour ça que moi, je préfère vous proposer ici une réserve de bouffe avec énormément de variations de nourriture, certes qui viennent du commerce, mais pour une grande partie qui sont axées sur mes goûts et sur le fait que c'est conservé à température ambiante. Donc, vous n'avez aucun besoin de se dire qu'il faut que ça tienne dans tel environnement ou tel environnement. Donc voilà, comme on est en hiver, on continue un peu de taper dans les stocks, mais pour une grande partie, ce que je peux vous conseiller pour la suite, c'est d'avoir certains plats préparés, donc des choses comme des haricots verts déjà prêts, des préparations saucisses lentilles, des garnitures de légumes, des cassoulet, des choucroutes, c'est des petits plats, même comme des grosses boîtes comme ça, la belle chorienne avec des cuisses de canard et des choses comme ça dans les haricots et tout, qui permettent d'avoir un gros bloc de stock, de nourriture fixe et au moins en plat préparé. Ce qui fait que ce n'est pas congelé, ça tient dans le temps, on a toujours pour une grande partie des nutriments et vous avez l'idée d'avoir un minimum de plats qui varient. Donc, comme je vous parlais juste avant précédemment des soupes, c'est ce genre de petit pack que vous pouvez acheter pour une vingtaine, une trentaine d'euros, ça dépend suivant ce que vous prenez, mais voilà, velouté de coquillage, cotirap de poisson, vous avez également en soupe de poisson, soupe de homard, etc. Donc, je vous conseille d'avoir un maximum de choses. Là ici, tout ce que je vous présente, c'est pour beaucoup des choses qui sont axées sur mes goûts et sur des choses que j'ai pu tester, mais je ne dénigre pas du tout d'autres marques. Simplement, je vous conseille en général, sur les plats préparés, d'avoir des choses les plus simples possibles et d'éviter un maximum, à mon sens, de ce que j'ai pu tester depuis des années. C'est tous les plats qui sont en base avec une sauce de viande rouge, comme tout ce qui est les potos-feux, les choses avec du canard, du vin rouge et compagnie. En général, dans les conserves, la qualité de la viande est très moyenne et vous avez aussi le fait que les sauces et l'équivalent sur tout ça ne matchent pas bien. Vous pourrez également avoir du cornet de bif. Bon, ça, c'est vraiment, je vous dis, si vous bouffez ça, c'est que c'est vraiment la dèche, mais ça tient dans le temps également. Vous avez une forme différente parce que c'est un peu à l'anglaise, mais si vraiment c'est la merde absolue, vous gardez un cornet de bif dans votre sac dans la voiture, ce ne sera pas bon. Sans épis, sans rien, ce ne sera pas bon, vraiment moyen, mais ça vous sauvera la mise. Et je préfère avoir des conserves qui me sauvent la mise que pas du tout de conserves et d'être dans la merde. Donc évidemment, tout ça, ça peut être évidemment à rajouter ce qu'on voit un petit peu à gauche. On vous décale ça. Donc d'avoir un minimum de réserve de bougies, de produits inflammables, de nourriture, donc par exemple comme ça, donc tout ce qui est en équivalent des chocolats chauds, de ce genre de choses, des pâtes, des sauces tomates, des gâteaux, d'antifreeze, des petites préparations de pâtes en Mc&cheese si jamais vous aimez ça. Après évidemment, on est en général plutôt sur une réserve alimentaire, mais vous pouvez la compléter et la garnir avec des produits du quotidien qui comme la mousse à raser, comme les briquets, les sauces en général, si jamais vous fumez, le tabac, si vous fumez, ce genre de choses. En général, c'est des produits qui sont fermés, hermétiques, si vous n'y touchez pas, il n'y aura pas de problème. Donc voilà, sur ça, on est pour une grande partie sur une base de réserve alimentaire, alimentaire du coup, mais avec un maximum de choses. Vous pouvez varier avec des gros packs de sachets de riz, des pâtes et compagnie, et farine également. C'est très conseillé. Le seul problème majeur que vous pouvez avoir, c'est que la farine, le sel, le riz, ce sont des choses qui prennent l'humidité. Donc si jamais vous avez un garage ou une cave vraiment humide, c'est à déconseiller plutôt à garder en intérieur, dans des sachets fermés, ou alors d'utiliser une machine sous vide, comme ce que j'ai pu vous montrer plusieurs fois sur la chaîne, de faire des sachets de 1 kg et de tout mettre ça sous vide. Donc, ça peut être une proposition également. évidemment que vous pouvez compléter avec une bonne partie de nouilles, donc dans la variante des pâtes. Évidemment, de la pâtée, des croquettes et autres. Donc ça, c'est plutôt dans la partie logique des choses, mais de la pâtée pour les animaux, parce qu'on parle de réserve alimentaire humaine, mais il ne faut pas oublier nos amis à 4 pâtes. Et puis après, voilà, tous des continiments, en général, des sauces, du lait, lait de coco, des noix, olives, capres, sauce tomate, mayonnaise, moutarde, alcool en général, haricots, cornichons, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Cassoulet, comme je le parlais avant. Et puis après, voilà, des petites sauces comme du harissa, comme ça, des oignons aux épices. Voilà, je vous conseille de tester un maximum de choses si vous pouvez vous le permettre et en tout cas, de rester évidemment sur les goûts que vous avez, mais d'avoir plusieurs éléments en plusieurs fois, comme par exemple des pois chiches, au lieu d'en acheter une boîte, vous en achetez trois. Les pâtes, c'est pareil. Et au fur et à mesure, vous créez une petite réserve de nourriture en fonction de vos besoins et de la place que vous avez. Et après, d'avoir également aussi des produits d'entretien comme du bicarbonate de soude ou alors des choses plus personnelles pour se faire plaisir comme du maïs à pop-corn, ce qui permettrait au cas où quand même rester positif dans l'éventualité où on est un gros problème en général. On a quasiment fini, je vais vous montrer le reste. Évidemment, on n'oublie pas l'aspect laitier, nouilles, crème fraîche en général, qui est plutôt là un condiment et un élément principal de l'alimentation qui est à avoir en temps normal, évidemment. Mais vous pouvez en avoir une plus grosse partie, différents stops, différents stacks, pour que lorsque vous avez toujours un stack qui se finit, vous en avez toujours un autre en attente. Ce qui fait que vous avez toujours un roulement et toujours une cartouche d'avance qui vous permet de vous retourner. Donc voilà, on a quasiment fini. On va finir ici, évidemment, avec l'accès pâte, nouille, huile, qu'on n'a pas abordé juste avant. Mais évidemment, toutes ces choses-là feront partie de la logique des choses. et ne pas oublier d'avoir des bouteilles d'huile d'olive en avance, également des condiments en général. Et vous pouvez évidemment rajouter à tout ça des produits d'entretien ménagers pour vous permettre d'être simplement plus à l'aise sur tout ça, sans oublier les réserves de céréales. Donc voilà, j'espère que tout ça vous a plu. on va juste conclure qu'évidemment sur tout ça, il ne faut pas oublier au cas où de garder évidemment un petit peu de réserve de gaffe personnelle dont vous savez les petites choses en mode comme ça pour le camping pour vous permettre au cas où de réchauffer certains nombres de vos conserves et de nourriture que vous avez en général. Après, beaucoup de choses peuvent être mangées froides ou sèches. Il faut simplement être motivé et avoir faim on va dire. Mais voilà, sur tout ça, vous pouvez compléter avec de l'alcool et des poissons en général. Les canettes se conservent aussi très longtemps autant en frigo qu'à température ambiante et vous pouvez accommoder ça avec différents alcools, différents sirops, tout ça, il ne faut pas hésiter à en avoir en avance. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comme j'essaye de rester sur une publication de une vidéo par semaine. En général, c'est le mercredi, le jeudi, milieu de semaine. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous auriez rajouté, si vous avez des questions, des interrogations, si vous êtes des nouveaux abonnés. N'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, à vous signaler et j'espère en tout cas qu'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao !